Merci à vous trois d'avoir accepté d'être autour de cette table. Il ne s'agissait évidemment pas de réunir l'ensemble des écrivains invités à se banquer. Je m'en excuse auprès de ceux qui ne sont pas autour de cette table. Mais l'idée c'était de faire un équilibre, un panachage entre ceux qui se sont déjà exprimés pour ne pas les entendre tout à fait dans le même registre et ceux qui vont s'exprimer soit cet après-midi, soit cet après-midi pour ce qui est de Jean-Yves Lauchesse et sans préjuger évidemment de ce qui sera dit cet après-midi. Alors, ce que je vous propose ce matin, si vous voulez bien, c'est que nous reprenions ensemble pour l'interroger la proposition initiale de ce banquet. Je la rappelle, histoire au pluriel du mois, histoire du monde. Et j'en reprends la toute première question que vous avez sur le dépliant programme. Qu'est-ce qu'on écrit lorsqu'on écrit Soa ou Le Monde ? Si la littérature semble marquer une hésitation entre ces deux voies, mais peut-être n'est cela qu'une apparence, si leur pratique a pu autoriser la définition toujours discutable, et d'ailleurs toujours discutée de genre, autobiographie, roman historique, autofiction, etc., sans tenir là, ferait, me semble-t-il, courir le risque de ruiner la question, alors qu'il faudrait peut-être poser que la littérature naît de cette hésitation même, dont elle ferait son propre mouvement intérieur, son âme, son souffle. La littérature est donc comme une oscillation entre histoire du mois et histoire du monde, entre écriture du mois et écriture du monde. Lors, écrire Soa serait déjà un peu écrire le monde, et inversement dire le monde, une manière plus ou moins voilée, je repense au voile de pudeur dont vous parliez hier, Jean Rau, une manière voilée, donc ou pas, de parler de Soa. Je vous demanderai tout à l'heure, Jean Ferbert, de nous dire où, à votre avis, en est la littérature contemporaine, ce que vous avez nommé hier, la post-littérature, avec cette affaire-là, ce qu'elle fait de cette proposition. Et vous nous direz aussi en clôture de la table ronde ce qu'il en est de la revue en ligne Diacritique, dont vous êtes cofondateur, « Quel est son projet ? » Diacritique, partenaire, je le rappelle, de cette édition du Banquet d'automne. Mais revenons à nos histoires, au pluriel. Ce pluriel, il nous garde du piège de la totalité, et nous rappelle chaque jour combien il était capital que la tour de Babel fût détruite, geste salvateur sans quoi le monde aurait sombré avec la mort de l'autre. Vouloir faire d'une écriture un tout, ou qu'une écriture soit un tout, « Voilà peut-être une mort certaine de la littérature, alors que pour vivre, elle doit, au contraire, me semble-t-il, mais tout ça peut être, sera discuté, jouer des manques, des trous, par exemple, les trous de mémoire, on y reviendra avec vous, j'enlève le richesse, si vous voulez bien, à propos de Claude Simon. Jouer avec, comme on dit, d'un instrument de musique, ce qu'elle ignore, on ne peut pas tout savoir, ou encore jouer avec ce qu'elle n'a pas encore vu, ce qu'elle cherche à percevoir et qui ne s'est pas encore manifestée. Claude Simon, toujours, quand il expliquait comment il laissait venir dans la phrase même la matière de l'écriture pour faire de l'écriture sa matière à lui. Je reviens donc à la question initiale, « Soi et où le monde ? » que je suis tenté de retourner ainsi, non plus une opposition entre soi et le monde, mais la littérature comme un monde en soi. Et je voudrais que nous entendions cette proposition de deux manières. Monde en soi comme monde en tant que tel, une littérature du monde, donc, dont la vie serait de dire le monde pour tenter de le penser. Monde en soi à entendre comme un intérieur de soi, une littérature de l'intime, donc, la confession, il y en a le célèbre, le journal, la littérature, on n'en manque pas. On a vu hier, et on verra tout au long de ce banquet, que les deux ne sont pas incompatibles, loin s'en faut, que les catégories ne rendent pas compte d'une réalité têtue. Savoir que les frontières sont là pour être récusées. Lors de la restitution de la résidence, on a vu hier soir à quel point les frontières peuvent être poreuses, entre, en l'occurrence, l'anthropologie, le cinéma et la littérature. Que l'autour de soi, la famille, la vie, dans une petite ville de Loire inférieure, c'est déjà le monde. Quand le vaste monde frappe à la porte, le vaste monde qui frappe à la porte, n'est-ce pas une définition de l'histoire, Je reviens à vous, Jean Rouaudon, dont l'écriture dit cette oscillation du soi vers le monde, oscillation qui montre aussi que l'écriture n'a pour le coup rien à faire de l'entre-soi, qui est le contraire de l'être au monde. Car le monde caisse sinon l'en-dehors de soi, le tout-autre, pour parler comme le philosophe Jean-Claude Milner, que nous connaissons bien ici à La Grâce, tout-autre auquel l'écriture n'a de cesse de se frotter, comme Michel Julien, par exemple, dans son dernier livre, « L'île au tronc », dont il nous parlera cet après-midi. Que savait-il, Michel Julien, de l'île de Val-à-Âme, avant de se lancer dans l'écriture de cette histoire d'un monde ? Laissons-lui le soin de répondre lui-même. Bref, ce que je propose, et j'en ai terminé, c'est qu'autour de cette table, ce matin, nous regardions la littérature pour ce qu'elle se propose d'être, un monde en soi, avec ses personnages, ses lieux, ses époques, un monde tout à la fois du soin et de l'or de soin. Et pour visiter ce monde, nous rôder un peu autour, nous pourrions utilement commencer par descendre au fond d'un trou, avec vous, Jean-Ros, plonger dans la caverne, on va remonter, quand on descend, c'est juste pour remonter, avec vous, donc plonger dans cette caverne, vous savez, ici à la Grasse, nous n'en aurons jamais vraiment fini avec l'histoire de la caverne. Plonger donc dans la caverne et munie de l'ompe frontale, interroger ses mênes d'or, je vous cite, qui à Lascaux, à Altamira, à Chauvet, ont un jour pris la peine de dire le monde et ce faisant, nous ont sans doute parlé d'elle. Jean-Ros, qu'est-ce qui vous a poussé à pénétrer dans ces cavernes, j'ai envie de vous demander, puis écrire ce livre, La splendeur escamotée du frère Cheval, là encore, il faut partir de soi et j'aimerais que nous puissions entendre ce partir de soi au pied de la lettre, sinon je crains qu'il ne soit plus possible ensuite d'y revenir. Jean-Ros. Oui, merci pour le trou. Je savais que j'étais né dans un trou, Loire-Inférieure, Cambon, donc j'en ai la confirmation. D'abord, sur ce que vous avez dit qui est d'une grande justesse, à savoir que moi, j'ai connu dans ces années dont je parlais hier, les années vraiment de théorie littéraire pure, cette écriture en soi qui était complètement close sur elle-même, alors ça donnait ces textes jusqu'au boutiste où j'écris, mais qu'est-ce que c'est qu'écrire, est-ce que j'ai le droit d'écrire, et l'idée d'écrire quoi et de raconter quelque chose ne se posait pas puisque le monde était vraiment évacué de cet objet qui était un pur objet phonétique, ce n'est même pas sémantique parce qu'à part de dire je pose l'écriture comme une fin en soi, il n'y avait rien d'autre à dire. Et donc, j'ai connu ça, ce vertige-là, et c'est un passe là. Et comment donc, ce que je racontais hier, comment il a fallu tout un travail pour apprendre à réinjecter du monde dans l'écriture. L'écriture qui était devenue ce pur diamant comme ça, qui ne reflétait qu'elle-même, il fallait le... On connaît la démarche des joailliers qui taillent le diamant brut pour avoir ces diamants avec éclats. Et là, c'était presque un phénomène inverse où il fallait rajouter ces éclats impurs du diamant, c'est-à-dire l'impureté du monde, le monde dans son côté est belle, dans son côté évidemment un glauque que parfois et avec aussi ses bonheurs et ses joies et ses désillusions, réintégrer ce monde impur dans la pureté du diamant. C'était ça au fond l'objectif. Et il se trouve que pour ce qui est des grottes ornées et des mains d'or, c'est qu'il y a quelque chose qui est posé très tôt, c'est-à-dire il y a 35, 37 000 ans, cette question-là justement de dire le monde et de dire le monde organisé autour d'un récit. Parce que ce que l'on voit dans les grottes à Chauvet ou à Lascaux ou à Tamira ou à Cussac, ce sont des grands récits. Des grands récits dont on a perdu le récit lui-même mais comme si on avait gardé l'illustration de ce récit-là. Si on vous donnait un livre de club dessin avec juste les dessins de je ne sais plus qui là, c'est évident qu'on verrait des jeunes gens mais on serait incapable de savoir quelle histoire est derrière. Et pourtant, à partir de ces dessins-là, on peut tenter de reconstituer quelque chose. Et ce que l'on peut tenter de reconstituer, c'est la question du sens et de l'être au monde justement. C'est que ce qui est posé, c'est donc les images d'un récit qui rendent le monde habitable, qui rendent le monde possible. Le monde est quelque chose de très angoissant. Vous êtes dans un climat qui est celui-ci avec 40 degrés en moins. Donc, c'est une végétation rase, c'est des conditions de vie extrêmes. Il n'y a pas question de vivre dans les grottes justement parce que les grottes, c'est le domaine des ours et face aux ours, vous ne faites pas le poids. Et en même temps, les ours ont un secret puisque les ours rentrent dans ces cavernes-là et creusent des beauges, vous savez, c'est une espèce de bassin comme ça dans lesquels ils se lèvent et ils vont passer plusieurs mois dans un état de mort clinique parce qu'un ours qui hiberne, on est incapable, même l'oreille collée sur sa fourrure, on n'entend pas le cœur battre. C'est-à-dire qu'il se met dans un état tel qu'il doit dépenser le moins possible d'énergie pour pouvoir ressurgir comme ça au printemps avec toute sa force. Donc un ours qui hiberne est un ours mort. Et comment se fait-il qu'on puisse revenir de la mort ? Donc vous avez déjà une première espérance pour ces gens du paléolithique. De la mort, on revient. Et donc c'est la bonne nouvelle. Et on revient d'où ? Et d'un trou qui est évidemment la matrice, qui est la terre féconde, qui est la terre mère et dans lequel ces hommes-là vont descendre pour essayer non seulement de comprendre quelque chose de ces mécanismes qui échappent avec cette première chose qui est cette alternance des jours et des nuits, de la lumière et des ténèbres. Ce qui veut dire qu'il tout de suite pose une dualité entre le jour et la nuit, la lumière et les ténèbres et qu'il va... Avec ce sentiment que pour sortir des ténèbres, pour renaître au jour, il faut trouver ce passage. Et dans les grottes, dans ces ours qui, à la sortie de leur hibernation, sortent en ayant toute leur énergie, qui semblent se recharger en énergie le long des parois quand vous allez... On en voit partout, mais des grottes visibles comme celles de Ruffignac, où il y a énormément de bouches d'ours, vous avez ces grandes griffades comme ça d'ours sur la paroi. Et pendant leur hibernation, les griffes poussent puisque comme ils ne les usent pas à gambader, donc ils ont besoin, comme les chats sur le canapé, de se râper les ongles comme ça sur le mur. Et ça donne l'impression comme si en sortant de cette hibernation, en se redressant, le premier geste après s'être mis dans cet état de rien comme ça où c'est comme si c'était une batterie à plat, il faut recharger la batterie, il faut trouver le chargeur et le chargeur, la prise, ce sont ces grandes griffades comme ça que l'on voit sur les murs et qui vont inspirer les hommes du politique puisqu'ils vont intriguer puisqu'on a certaines traces où les hommes à côté des griffades vont faire la même chose avec la main. C'est-à-dire que prendre de cette énergie-là, recharger la batterie et c'est évidemment au cœur de la batterie, là où la mort paraît certaine, nous avons quand même pourquoi en tirer les morts. On enterre les morts, là pour nous c'est réglé, on enterre les morts parce que c'est cuit. Dans le geste initial d'enterrer la mort, c'est confier à la terre, on enterre, on met en terre, confier à la terre la possibilité de ressurgir à la lumière puisque le trou de la terre a cette possibilité-là. Une tombe, c'est recreuser, un trou, c'est recreuser une caverne, c'est mettre le corps mort dans le trou de la caverne avec l'idée qu'il ressurgisse de l'autre côté. Donc d'emblée, ça pose la question d'un au-delà de la mort que vous avez à Cussac. J'ai eu la chance de visiter ces grottes-là qui sont fermées. Et à Cussac, qui est une grotte en Dordogne, qui est une grotte particulière parce qu'on rentre vraiment dans un livre des morts. Donc vous avez ces longs couloirs parce qu'il y a un côté matriciel dans les grottes et les grottes choisies sont toujours des grottes humides, liées à la matrice, à l'humidité, à l'eau, l'eau fertile, l'eau féconde. Et vous avez des longs couloirs comme ça avec toute une symbolique. Par exemple, à l'entrée, vous avez deux oies. Il y a deux couloirs, vous avez deux oies, l'une avec le cou dressé, l'autre avec le cou plié comme ça. Quand on a découvert la grotte, il n'y a pas longtemps, c'était en 2010, 2000, enfin au début des années 2000, des oies dans le Périgord, tout le monde s'est dit haha, ils ne s'emmerdaient pas les gars, foie gras, magret et compagnie. Stupide bien sûr. Les oies, ce sont des avertisseurs. Ce sont des, quand vous les voyez passer dans un sens, c'est les beaux jours. Dans l'autre sens, ça va se gâter. C'est-à-dire, quand vous avez l'eau au cou dressé, c'est la vie. Quand vous avez l'eau au cou plié, c'est la mort. Mais une mort dont on revient puisqu'elles vont revenir, les oies, dans l'autre sens. Donc, vous avez d'emblée de marquer pour qui sait lire. Et poétiquement, c'est éclairant. Il se trouve que les préhistoriens se veulent des scientifiques, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas évoquer des hypothèses qui ne sont pas appuyées par un discours, par un texte, par des preuves, etc. Or, les preuves, on les a sous les yeux. Pourquoi mettre des oies sous terre si ce n'est pas pour dire que de la mort, on revient comme les ours ? Et vous avez des tas d'animaux migrateurs, par exemple, dans les grottes. Il y a de ces animaux qui font le va-et-vient comme ça. Vous avez des représentations des saumons, des représentations des cerfs, des cervidés qui ont ce même mouvement comme ça de va-et-vient. Il y a un bois célèbre sur lequel est gravé des cervidés qui descendent, qui vont dans le sens et des saumons qui remontent. On les voit parce qu'ils ont le corps cambré. Et il y a un cervidé, une biche, qui tourne la tête et qui appelle son veau derrière. Vous pouvez dater ça très exactement. Les saumons remontent à ce moment-là, on est en octobre. Les veaux qui sont nés au mois de juin, juillet, sont encore titubants sur leurs pattes. Et donc, au moment où les cervidés repartent dans l'autre sens, il y a la mer qui dit bon, dépêche-toi parce que sinon, tu vas te geler. Et donc, ce bâton qui est sous-titré cerfs et poissons dans une rivière, c'est idiot. C'est ce double mouvement migrateur entre les saumons qui vont remonter à la mauvaise saison mais pour frayer. Le saumon, quand il va dans ce sens-là, c'est qu'il va produire des milliers et des milliers de petits saumons. Et les autres, en revanche, qui vont chercher des pâturages plus cléments, dans l'autre sens, font le mouvement inverse. Mais les deux mouvements sont des mouvements féconds, sont des mouvements de vie. Et donc, vous avez ça dans les grottes. Ce que les préhistoriens ne veulent pas voir parce qu'encore une fois, il n'y a pas la légende en dessous. Et quand il y a une légende, elle est stupide. Il y a au musée de Saint-Germain, on est, vous avez un cheval tête baissée et la tête baissée, c'est comme le loire au cou tordu. C'est le signe de la main, enfin, de la soumission, de la mort. Il y a plusieurs images comme ça. Et le sous-titre, puisque on vient de la science et est passée par le positivisme, le sous-titre, si un cheval a la tête baissée, c'est cheval broutant l'herbe. Il n'y a pas d'herbe, il n'y a rien, il y a des trucs, mais il faut faire rentrer ces codes-là dans quelque chose de raisonnable et qui surtout n'aille pas s'égarer dans ce qui pourrait être du symbolique, dans ce qui pourrait être du poétique et dans ce qui pourrait être encore pire de la métaphysique. Et donc, quand vous êtes à Cussac, vous rentrez dans ces couloirs qui sont vraiment des couloirs, vous avez la lampe frontale parce que c'est une grotte qui n'est pas équipée. Quand vous allez à Chauvet, la grotte est équipée de passerelles, donc vous entendez le bruit des passerelles sur les passerelles et vous ne pouvez pas vous égarer. Et donc, à Cussac, vous êtes là avec la lampe frontale, c'est-à-dire dans la condition où la grotte était quand on l'a fermée, parce qu'on l'a fermée volontairement, je veux dire les hommes du paléolithique, les gravétiens. Et vous arrivez au bout d'un long couloir dans une salle dans le sol de laquelle ont été creusées par les ours deux beauges et dans ces beauges, vous avez des squelettes. Vous avez sept squelettes qui n'ont pas été éparpillées, ce qui prouve bien que la grotte a été fermée après qu'on avait déposé les squelettes, les corps. Sinon, si la grotte n'avait pas été fermée, en tant que les charognards auraient mis ça en tous les sens et que vous n'auriez plus que des petits bouts d'os partout. Là, les squelettes sont intacts, les cages thoraciques sont effondrées évidemment avec le temps, mais il ne manque pas un os. Et au pied de... Donc, vous avez ces beauges creusées, et puis vous avez ce grand panneau terminal somptueux avec une maîtrise technique, artistique, hallucinante parce que c'est une paroi glisseuse dans laquelle vous pouvez tracer des traits avec le doigt comme ça. C'est-à-dire que si vous posez la main, c'est comme le pied d'Amstrong sur la lune, il reste pour l'éternité. Donc, vous avez un enchevêtrement de grands mammifères qui font face, c'est-à-dire cheval, bison, roc, etc., qui font une cavalcade, mais une cavalcade inquiète avec des... On voit ces animaux là aussi qui baissent la tête, donc qui vont vers quelque chose qui est la mort. Et face à eux, de profil, vous avez un mammouth, c'est un espèce de gardien des enfers littéralement, et à côté, il y a un canidé, c'est-à-dire Ber. Et la maîtrise technique, c'est que, par exemple, le cheval fait 5 mètres de long, il est tracé, vous savez, quand on vous demande de recopier un truc sans lever le crayon, comme ça, déjà, c'est difficile, déjà, on en fout à côté et tout, là, vous avez un cheval d'un seul jet 5 mètres de long avec le doigt, sans aucune reprise. Et à un moment, vous avez un trait qui part et le type se dit oh, je ne vais pas y arriver comme ça, alors il ne l'efface pas, il reprend un côté. Et vous avez le cheval, il a un côté bucéphale, inquiet, ça. Et donc, vous voyez vraiment que ces corps-là ont été déposés sous la protection et avec la, comment dire, avec l'aval et avec la compagnie de ces grands mammifères qui sont les rois de la prairie. les rois de la plaine. Et derrière, vous avez derrière ce mammouth, là, comme ça, qui arrête cette cavale 4 furieuse, vous avez une autre salle qui est une salle terminale où il n'y a rien. Il n'y a pas rien. Il y a trois petits points. C'est-à-dire que derrière, les gens du Gravesien n'avaient, pressentaient qu'il y avait autre chose, le formulaient comme ça puisque de toute façon, si on dépose des corps, c'est avec l'idée qu'ils vont s'en sortir de l'autre côté, mais de l'autre côté, on ne sait pas. Les anciens égyptiens savaient. Quand vous avez le livre des morts, et bien après, vous avez tout le truc, la barque aux ruses et puis après, tout va bien. Parce que là, à ce moment-là de l'histoire du monde, on ne sait pas ce qu'il y a derrière et on le dit. Il y a une frontière, là, entre la vie et la mort, entre ces cavalcades finissantes et ce mammouth qui marque l'entrée de quelque chose, mais l'entrée de quoi, on ne sait pas encore. Et donc, il y a cette pièce vide avec ses trois petits points. Donc, c'est une métaphysique qui est évidemment calquée sur l'idée de la résurrection des ours, mais pas stupide. Ces gens-là n'imaginaient pas que les corps, une fois déposés dans les baux, j'allais ressortir au printemps. Ils imaginaient d'autant moins qu'ils ont fermé la grotte. Et là, j'arrête parce que ça peut durer deux heures comme ça. Donc, l'idée, c'est que tous ces témoignages comme ça que l'on pourrait faire presque passer pour de la décoration sont un récit du rapport au monde de ces gens. Et non seulement du rapport au monde, du monde réel, alors qu'ils figurent à travers les représentations réalistes des grands animaux de la plaine, mais aussi du monde inconnu, c'est-à-dire de l'au-delà, de l'au-delà de la mort. Et c'est tout ça qui est figuré dans ces grottes-là. C'est-à-dire un monde complet, c'est-à-dire un monde avec sa partie diurne, un monde avec sa partie nocturne, un monde avec la vie, un monde avec la mort, un monde avec le masculin qui est lié au jour, un monde avec le féminin qui est lié à la nuit. Donc à partir de là, vous pouvez très bien reconstituer un récit et de toute façon une pensée. Et donc l'objectif de ce livre, c'était d'essayer d'approcher au plus près la pensée de ces gens en sachant que, puisqu'on a le même cerveau depuis tout ce temps, en sachant qu'elle ne devait pas être très très éloignée de la nôtre. Merci beaucoup. Merci Jean-Roude d'avoir rappelé ce questionnement qui est le nôtre aujourd'hui, date de l'aube de finalement, remonte à totalement l'aube de l'humanité. Jean-Yves Lorichet, si vous enseignez la littérature à l'Université de Toulouse, après avoir exercé à Perpignan, vous êtes vous-même écrivain. Cet après-midi, vous parlerez avec les étudiants du master de ce livre, Place Mange, paru autant qu'il fait, mais il y en a d'autres que vous trouverez sur la table de librairie à l'entrée. Mais c'est pour l'instant vers le spécialiste de Claude Simon, excusez-moi, que j'aimerais me tourner, parce que j'aimerais que vous nous disiez ce qu'il en est dans l'oeuvre de Claude Simon de cette oscillation dont nous parlons depuis tout à l'heure. L'histoire de soi, pour ce qui est de Claude Simon, l'histoire familiale sert d'une certaine manière à dire le monde, parce que le vaste monde, comme je l'avais dit, frappe sans cesse à la porte et pour le coup, dans l'oeuvre de Claude Simon, frappe même très fort, on peut dire, à certains moments. Jean-Yves Lorichet, ça. Oui, alors, je crois que c'est important de parler de Claude Simon. Alors déjà ici, c'est quand même un lieu sur lequel il y a eu une manifestation sur Claude Simon il y a quelques années et je crois que Claude Simon a toujours été élu avec attention. Mais on peut s'étonner que Claude Simon soit convoqué à propos du contemporain. Claude Simon est-il notre contemporain ? Alors, sans doute pas au sens que lui a donné hier Joanne Ferbert. Claude Simon n'est pas un auteur post-littéraire, c'est un auteur, même un des grands auteurs de la littérature. Mais c'est tout même notre contemporain, si on prend le mot un peu plus largement, comme sont convenus de le faire les spécialistes de cette période qui la font démarrer aux années 80, ce qui commence effectivement à devenir maintenant un petit peu ancien. Mais enfin, il faut rappeler que Claude Simon a publié son dernier roman en 2002, Le Tramway, qui est un très beau roman. Il y a toute la production de Claude Simon, précisément dans les années 80, 90 et début 2000, est une production extrêmement inspirante pour les auteurs d'aujourd'hui. Donc, autant, effectivement, comme l'a rappelé très bien Jean Rouault, certains aspects du formalisme des années 70 ont pu être peut-être stérilisant pour ce qui est d'une littérature qui a pour désir de dire le monde et de dire le moi, autant, je crois, Claude Simon doit être, et c'est aussi, je le sais, l'avis de Jean Rouault doit être exclu de ce, disons, de cette stigmatisation relative que l'on fait porter aujourd'hui sur cette période. Je rappelle que le cheval de bataille, effectivement, des théoriciens du Nouveau Roman, comme Alain Rome-Grier, c'était Haro sur la littérature comme expression, représentation. C'était les deux termes qui étaient vraiment honnits, expression, représentation. Or, c'est exactement ça, l'expression, c'est l'histoire du moi, c'est dire le moi, et la représentation, c'est dire le monde. Et c'était vraiment très explicitement, dans le discours très terroriste de ces années-là, ce qui était la cible. Donc, la littérature devait effectivement être avant tout affaire de langage, affaire de forme, avec, dans ses formes les plus extrêmes, effectivement, quelque chose d'assez stérile. Il faut rappeler quand même, malgré tout, qu'à partir de là, les plus grands d'entre eux, d'entre ces écrivains, ont produit des œuvres importantes. Pas seulement Claude Simon, mais par exemple, sur la question du moi, je pense que Nathalie Sarraute a aussi écrit des choses magnifiques. Donc, ne figeons pas non plus peut-être complètement ces années dans une espèce de retour de balancier un peu trop violent dans leur caricature. Mais, en ce qui concerne Claude Simon, il est clair que Claude Simon est de tous les nouveaux romanciers celui, peut-être le seul d'ailleurs, chez qui il y a eu cette articulation très productive, très féconde entre l'expression du moi et la représentation du monde. Alors, il faut tout de même rappeler peut-être rapidement que ça la tient peut-être au fait que de la bande, si j'ose dire, Claude Simon est le plus âgé. Il est né en 1913 et dans le discours de Stockholm pour le prix Nobel, Claude Simon dit à peu près ceci, je paraphrase, mais il dit je suis à présent un vieil homme et comme tous les hommes de ma génération, j'ai connu un début de vie assez agité. Et il rappelle donc qu'il a perdu son père à la guerre de 1914, on y revient, qu'il a assisté à Barcelone à la révolution espagnole, qu'il a voyagé en URSS à l'époque, mais il ne le savait pas des premiers procès de Moscou, qu'il a subi la débâcle de l'armée française en mai 1940, qu'il a été en camp de prisonnier, qu'il y a côtoyé toutes sortes de gens qu'il énumère avec un certain humour d'ailleurs, des faussaires, des voyous, etc. Et il dit, il finit cette longue phrase, parce que même dans le discours de Stockholm, les phrases de Claude Simon sont longues, il finit en disant et ce que j'ai pu tirer de toute cette expérience, c'est simplement l'idée que tout cela n'a pas de sens, l'histoire n'a pas de sens, le monde n'a pas de sens, si ce n'est, dit-il, pour reprendre une expression de Roland Barthes après Shakespeare, que le monde est EST. Donc cette idée qu'il n'y a pas de sens supérieur, il n'y a pas, bien sûr, Claude Simon est absolument pas marxiste, il n'est pas chrétien non plus, il ne donne pas un sens supérieur et global au monde, mais en revanche, l'être, la réalité concrète et présente du monde lui est évidemment très sensible. Bon, je dis au passage qu'en réalité, ce n'est pas Roland Barthes qui dit cela, c'est Rome grillé, et on peut voir peut-être une petite perfidie de Claude Simon à l'égard de Rome grillé qui ne veut pas le citer dans ce discours de Stockholm, et il préfère dire que c'est Roland Barthes qui a dit cela. En fait, c'est dans un texte de Rome grillé, le monde n'est ni signifiant ni absurde, il l'est. Je crois qu'on a rappelé hier que Rome grillé avait été très mari de ne pas avoir le prix Nobel. Pourquoi est-ce que le prix Nobel de littérature a été accordé à Claude Simon plutôt qu'à Rome grillé ? Évidemment, parce que les Nobel ont été sensibles et ils l'ont dit à cette présence effectivement de l'histoire dans l'oeuvre de Claude Simon, à cette orchestration de l'histoire. Donc, Claude Simon a effectivement, ça a été rappelé hier aussi par Jean Rouault, fondé son écriture sur ce qu'il appelle le vécu, à base de vécu. Il n'aime pas le mot autobiographie, il le réfute. Il le réfute pourquoi ? Parce qu'on peut dire que c'est un peu pinaillé, la différence entre le vécu et l'autobiographie. Tout simplement parce que l'autobiographie suppose une mise en forme, c'est une écriture de la vie implicitement dans son déroulement, c'est-à-dire qu'il y a l'idée d'une chronologie et il y a l'idée de quelque chose qui essaie d'être complet, donc de raconter sa vie. Voilà, les confessions de Jean-Jacques Rousseau. Du côté donc d'une écriture, d'une histoire, du moi, Claude Simon n'est absolument pas du côté de la confession ni du côté de l'autobiographie. Et il pèse bien ses mots et il sait très bien ce qu'il dit lorsqu'il répète une écriture à base de vécu, c'est-à-dire que le vécu est un matériau, est une base d'écriture et Claude Simon dit très explicitement que finalement, ces textes, c'est ce qui se produit lorsque les mots, le langage, l'écriture rencontrent ce qu'il appelle le magma de souvenirs, de sensations qui constituent toute conscience humaine. Et ce magma, c'est le vécu. Donc la rencontre du langage, d'un désir d'écrire et du vécu, voilà ce qui, pour Claude Simon, produit la littérature. Pour lui, la littérature reste une question de forme. Et là aussi, même si Claude Simon a été sans doute le moins formaliste des nouveaux romanciers, il a eu toujours, du début à la fin, un extrême souci de la forme. Et l'association entre la question de la forme et la question de la représentation reste pour lui centrale. Il n'a jamais renié le fait que pour lui, écrire un livre, c'était comme construire un tableau. Il avait voulu être peintre, il avait été peintre dans ses débuts. Et lorsqu'il compose encore le Jardin des plantes en 1997, il y a encore des effets, par exemple, de collage sur la plage par fragmentation de la page qui sont en fait des effets plastiques. Donc là aussi, même si Claude Simon a dépassé la période très formaliste qu'il a pu avoir dans les années 70 sous l'influence en particulier de Jean-Ricardou, il n'a jamais renié l'importance pour lui de la forme. Il allait même parfois dans son discours, on le voit dans les entretiens, peut-être jusqu'à dire que finalement, la réalité ou la vie, le vécu, n'était qu'un prétexte pour écrire. Bon, ce qui je crois n'est pas tout à fait vrai, enfin, je m'excuse post-mortem de contester à Claude Simon ce qu'il disait lui-même de son oeuvre, mais on sait bien que les écrivains ne sont pas toujours les mieux placés pour dire la vérité de leur oeuvre. Lorsque Claude Simon dit que c'est simplement un prétexte, ou alors à ce moment-là, il faut prendre le mot prétexte dans un sens vraiment étymologique, c'est-à-dire ce qui est avant le texte. Alors là, d'accord. Et c'est peut-être ainsi que le conçoit Simon, mais pas au sens un peu futile où il faut bien écrire sur quelque chose, donc voilà, tant qu'à faire, je vais prendre ce que je connais le mieux, c'est-à-dire ce que j'ai vécu, mais l'essentiel serait la forme. Dans le propos de Claude Simon, il y a un peu cette ambiguïté et je pense qu'il faut bien rappeler que certainement pour Claude Simon, le fait par exemple d'écrire sur l'histoire de ses parents, ça n'est certainement pas partir simplement d'un prétexte pour produire un texte. Bon, je rappelle rapidement que Claude Simon a perdu effectivement son père en 1914, qu'il a perdu sa mère de maladie, donc d'un cancer alors qu'il avait 11 ans. Donc, il y a ce très beau livre qui s'appelle L'Acacia, dans lequel Claude Simon raconte et imagine à la fois ce qu'a pu être l'histoire de ses parents, donc histoire en grande partie évidemment réinventée parce qu'il n'en a évité évidemment que les témoins très partiels. Lorsqu'il écrit cela, il y a évidemment un investissement affectif considérable qui ne se dément pas jusqu'à la fin lorsque dans Le Tramway, qui est le dernier roman écrit par Claude Simon publié en 2002, donc le roman d'un homme vraiment très âgé et où il y a encore des passages extrêmement émouvants, même si c'est, bien sûr, chez Claude Simon jamais du domaine de ce qu'il est convenu d'appeler le pathos, mais où l'émotion est vraiment palpable, où il raconte par exemple comment revenant de Paris où il avait été mis en pension au collège Stanislas pour l'éloigner de sa mère mourante, il trouve simplement en vacances de Pâques sa mère est morte et il voit simplement une liseuse, donc une chaise longue dans laquelle sa mère lisait dans le jardin, il voit cette liseuse vide et donc ce vide-là, on comprend qu'il est resté inscrit dans le corps, je dirais même plus que, pas seulement dans le cœur, mais même dans le corps de cet homme jusqu'à la fin de sa vie. Donc voilà, l'histoire du moi, il y a beaucoup d'autres aspects évidemment, ça n'est jamais chez Claude Simon le sort de moi, disons, romantique, mais c'est vraiment le moi du vécu et des émotions et des douleurs et des chagrins qui sont restés inscrits en lui jusqu'à la fin. Alors évidemment, comme le dit Claude Simon, comme tous les hommes de ma génération, cette histoire du moi est indissociable de l'histoire du monde. C'est ça évidemment qui fait qu'il est au cœur de notre sujet parce que, mais voilà, le père mort à la guerre de 1914, la mère comme beaucoup de veuves de guerre qui ont développé ensuite des maladies dont on peut supposer que peut-être si elles avaient eu peut-être un destin plus heureux, elles ne se seraient pas développées, on peut en tout cas le supposer. Donc, ensuite, sa propre histoire, bien sûr, le grand trauma de 1940 que rappelait hier aussi Jean Rouault, c'est-à-dire le fait d'avoir frôlé la mort, d'avoir été même en situation de devoir mourir, logiquement, lorsqu'il suivait ce capitaine quasi-suicidaire, plutôt colonel dans la réalité, quasi-suicidaire sur une route menacée de toute part par des snipers allemands, donc ce sentiment d'avoir frôlé la mort dans des conditions historiques qui sont celles effectivement qui ont traumatisé collectivement l'ensemble du siècle. Donc, l'articulation entre le vécu personnel et l'histoire, la grande histoire, est absolument, je dirais, évidente et elle est au cœur de l'œuvre. Et je crois que c'est peut-être ce qui explique que Claude Simon soit peut-être le seul auteur de cette période-là, qu'il est convenu d'appeler le nouveau roman, ce qui n'a un sens que très relatif, à rester au cœur de la littérature d'aujourd'hui. Lorsqu'en 2005, Claude Simon est mort, nous avons publié avec Dominique Viard dans les cahiers Claude Simon un recueil de textes en hommage à Claude Simon auquel vous aviez participé, Jean Rouault d'ailleurs, mais si vous vous reportez à ce volume qui je crois est dans la librairie, vous verrez que le nombre d'auteurs, François Bon, Mergouniou et bien d'autres qui reconnaissent leur dette à l'égard de Claude Simon, ce qui ne signifie pas du tout qu'ils ont ensuite été influencés ou qu'ils ont écrit comme Claude Simon, surtout pas, mais que Claude Simon était vraiment leur contemporain. Et je crois que c'est dû d'une part effectivement à cette forte présence donc du monde articulé sur une subjectivité, sur une sensualité, aussi parce que Claude Simon est un écrivain du sensible, un écrivain de la matière du monde. Donc cette articulation entre un rapport au monde et à l'histoire et une recherche formelle évidemment d'une très grande originalité. Merci. Merci beaucoup Jean-Yves Lourichesse d'avoir rappelé justement que Claude Simon de ce point de vue est toujours notre contemporain. Vous disiez qu'il est au cœur du sujet que nous traitons durant ce banquet. Je dirais même qu'il le traverse. Vous rappelez tout à l'heure je voulais être peintre dit-il à un moment donné on va aller plus loin dans la France je voulais être peintre ou jockey en souvenir de quand il était dans la famille Codet à Paris qui était son tuteur il allait être le dimanche aux courses etc. Il menait une vie très bourgeoise et tout et le cheval a toujours eu enfin vous voyez on en revient à la splendeur du cheval qui pour le coup chez Claude Simon n'est pas escamoté de mon point de vue mais le cheval traverse l'oeuvre de Claude Simon on le voit bien sûr présent dans la route des Flandres où il est l'un des personnages centraux du texte le cheval mais aussi on le voit dans d'autres livres je pense au géorgique autour du personnage de LSM fabuleux personnage régicide général d'empire etc. qui faisait partie de la mémoire familiale je me tourne vers vous Juan Ferber réveillez-vous ne sursautez pas je rappelle le livre dont vous nous avez parlé hier qui était au coeur de votre propos après la littérature donc écrire le contemporain on vient de prononcer le mot contemporain et j'ai envie de vous demander à vous donc qui regardez la littérature se faisant en train de se faire donc on ne sait pas encore finalement trop où elle va et quel chemin elle va emprunter c'est peut-être ça qui est d'ailleurs passionnant dans ce qui se passe là autour de nous comment cette littérature que vous observez vous à la loupe traite cette affaire-là quel est son rapport son frottement à ce questionnement du soi et du monde oui alors vaste question je vais essayer de répondre assez simplement je dirais que le contemporain qui m'occupe n'est pas le contemporain des années 80 parce que pour moi je crois ça il faut tout de suite s'entendre sur les termes sinon on ne comprend pas très bien ce que je raconte c'est qu'en fait moi ce qui m'intéresse c'est le tournant de l'arrivée d'une nouvelle génération autour de la fin des années 90 et du début des années 2000 et c'est une génération qui est très admirative des écrivains des années 80 mais qui en fait laisse ces aspirants écrivains qui n'écrivent pas encore dans une très grande détresse c'est à dire que les oeuvres qui ont précédé que ce soit par exemple pour ne citer que Pierre Michon et Jean Echnose sont des oeuvres qui les ont laissées devant ce que j'ai appelé une page noire c'est à dire que l'histoire du moi l'histoire du monde c'est d'abord une impossibilité d'écrire mais avec ce fort désir d'écriture parce que justement il y a eu avant eux des écrivains qui ont su poser leurs mots dans la phrase de telle manière qu'ils ont trouvé en fait une solution à un problème et il y a eu une crise l'écriture elle commence toujours à partir d'une mort et d'une crise il n'y a pas d'oeuvre qui se dessine en dehors de ça tout à l'heure on parlait de Claude Simon s'agissant de Claude Simon moi j'ajouterais quelque chose à propos de Claude Simon je pense que le problème de Claude Simon c'est pas la forme c'est l'informe et ce problème de l'informe fait qu'il va chercher une forme moi je suis le magma exactement et tout ce souci notamment d'organisation de la composition de la route des Flandres et cette page noire c'est pas une page noire qui est propre en fait à ce tournant des années 90 et 2000 c'est une page noire qui court en tout cas moi c'est ce que j'ai essayé de dire dans mon essai depuis la fin du 19ème siècle où se déclare une grande crise de la littérature où la littérature en fait apparaît sous une forme Barth s'est trompé Barth a dit qu'écrire au coeur de la modernité en 68-69 écrire est un verbe intransitif mais il s'est trompé parce que en fait quand écrire est un verbe intransitif quand écrire écrire pour soi écrire pour écrire c'est toujours le moment où l'oeuvre a envie de venir à elle-même mais il n'y arrive pas et ce moment où elle a envie de venir à elle-même elle doit trouver justement son incarnation c'est le problème de Proust avec la recherche du temps perdu toutes les années 1890 jusqu'aux années 1900 quand il n'a pas trouvé à incarner à trouver précisément le moyen de rendre son écriture transitive et bien il n'écrit pas ou alors justement il ne fait qu'écrire j'en s'en teuille les plaisirs et les jours c'est-à-dire des oeuvres improductives et puis une nuit de 1908 dans sa chambre du 102 boulevard Haussmann il y a quelque chose qui se passe il arrive à incarner l'écriture dans ce qui donnera finalement la définition de l'écriture pour le siècle c'est-à-dire le narrateur écrit et passe son temps à écrire qu'il ne parvient pas à écrire et dans les dernières pages du temps retrouvé qu'est-ce qui se passe et bien il dit que finalement on est en train de lire un livre qu'il va écrire et donc on est dans une espèce d'aporie géniale où finalement on vient de lire un livre qui n'est pas encore écrit c'est-à-dire il y a le livre et il y a le non-livre et quand on traverse l'Atlantique au même moment il y a Faulkner et Faulkner il fait quelque chose qui influencera forcément profondément Claude Simon c'est-à-dire qu'il est dans la matière même du monde il est dans cette matière même du monde et il doit l'incarner dans un livre et c'est le trajet inverse de Proust ces deux hommes posent à l'orée du XXe siècle une formule de laquelle on n'est toujours pas sortis c'est-à-dire que Proust est un mondain reclus et Faulkner est un paysan bibliophile donc ces deux formules totalement antithétiques structurent tout notre siècle et posent une question qui a été évoquée très justement par Jean-Yves Le Richesse qui est la question de la forme et cette question de la forme elle est un boulet attaché au pied de la littérature et ce boulet il va falloir à chaque fois négocier pour sortir de cette forme c'est-à-dire il faut à tout prix trouver les moyens de sortir de cette page noire Proust et Faulkner ont posé une page noire à l'orée du siècle chaque fois chaque écrivain leur histoire du moi leur histoire du monde c'est d'arriver à sortir de cette page noire ensuite pour ne parler que d'eux on peut trouver dans le siècle on a parlé de Claude Simon mais on pourrait très bien aussi parler de ce qu'on appelle à tort je trouve les formalistes Rob Griez dont on dit tant de mal aujourd'hui me paraît être quand même un bouc émissaire un peu facile parce que le problème de Rob Griez c'est pas le problème on le disait très justement c'était nature nature humanisme et tragédie dans lequel il disait le monde est et en fait le problème de Rob Griez c'est qu'il est moins intelligent que son oeuvre et ça c'est le problème alors qu'il croit être brillant c'est ça le problème auquel s'est heurté Rob Griez mais heureusement son oeuvre est toujours là pour nous dire une chose la forme chez Rob Griez elle est ontologique quand il invente une forme une répétition dans la jalousie c'est un espace contre le néant un néant qui s'est installé justement à partir de quoi à partir chez Simon par exemple de la destruction de la bibliothèque de Leipzig qui est racontée qui est racontée par Bloom dans le wagon qu'il ramène avec Georges bref cette destruction de la bibliothèque ce chaos total ce néant et ce néant laisse quoi ? laisse en fait les hommes vivants c'est ça le problème de toute la littérature c'est que le désastre est arrivé mais il y a toujours quelqu'un le lendemain pour se réveiller et ce survivant doit faire avec ce qui reste alors évidemment selon les injonctions de l'époque les constructions problématiques où l'écriture se dessine différemment par exemple pour sortir du nouveau roman qu'on appelle effectivement un peu vite le nouveau roman pour sortir de ce qu'on suppose être son formaliste il a fallu dans les années 80 inventer une modalité si je prends par exemple celle de Pierre Michon c'est de devenir finalement la aide de la littérature c'est à dire finalement pour Pierre Michon Pierre Michon il se réveille finalement dans la bibliothèque de Leipzig de Claude Simon il se réveille au milieu des ruines il n'y a plus de livres chez Pierre Michon alors qu'est-ce qu'il fait il va reprendre les livres qui existent qui sont reculés dans un passé mythique et qu'est-ce qu'il va faire il va redonner les figures il va redonner la figure de Rimbaud il va redonner d'Encore du Roi la figure de Beckett comme si nous nous n'avions plus accès à ces livres-là dans une circulation pour que la littérature reste finalement vivante pour qu'elle reste toujours vive de la même manière par exemple chez Jean-Echnose Jean-Echnose c'est des encyclopédistes idiots ces narrateurs Tanguy Viel le disait très très bien on a l'impression quand on lit Jean-Echnose que le narrateur une phrase sur deux est parti boire un café au bar et puis il a laissé le récit se faire tout seul mais sauf que le problème c'est que Tanguy Viel n'a pas vu qu'il revenait légèrement légèrement sous c'est que les narrateurs chez Jean-Echnose sont un peu sous pourquoi ? parce que en fait il y a eu toute une d'ailleurs à l'époque que je trouvais très juste mais maintenant on avance dans le temps donc ce sont d'autres lectures qu'on peut imprimer aux premières lectures on a souvent dit des premiers textes de Jean-Echnose qu'il réécrivait des formes le roman d'aventure le roman policier etc. alors pour moi c'est faux pourquoi ? parce qu'en fait on se souvient de ce qu'est le roman policier on se souvient de ce qu'est le roman d'aventure mais il y a eu un accident à la naissance de tous les livres de Jean-Echnose c'est que la littérature est morte et on se dépêche d'écrire pour éviter qu'on oublie comment on fait un roman policier alors évidemment il y a des sots il y a des hiatus il y a des zeug on comprend rien et ça s'enchaîne très très vite parce qu'en fait il ne sait pas écrire un roman policier c'est un encyclopédiste idiot alors à partir de là vous voyez toutes les structures toutes les manières de sortir de la page noire rendent ceux qui arrivent dans les années fin des années 90 début des années 2000 dans une impasse totale c'est que la littérature est morte et elle est vraiment morte et en fait il faut laisser les morts mourir et la mort se faire parce qu'il faut recommencer sortir d'une idée usée du 20ème siècle et comprendre en fait que des gens comme Michon comme Ichnoz et les gens des années 80 sont devenus nos grands classiques et qu'à ce titre ils sont très intimidants parce qu'ils ont chacun toujours dans des livres qu'ils écrivent trouvé des formules trouvé des manières de contourner cette page noire que même ont perçu à la naissance ou à leur impossibilité d'écrire quand ils sont venus au moment d'écrire donc c'est à partir de là que se pose le problème et à partir aussi d'une phrase de Barth qui me paraît fondamentale aussi c'est qu'on peut commencer à écrire à partir du moment où le livre vous blesse Barth le dit très très bien ce qui détermine l'écriture c'est je lis un livre et tout à coup ça ne correspond pas du tout à ce que je pensais ça ne correspond à rien de ce que je pensais il y a quelque chose dans le livre qui me blesse il le dit à propos de Butor il le dit à propos de Mobile dans les essais critiques et il dit mais qu'est-ce qui fait que dans le livre de Butor quelque chose m'a blessé à sa lecture et ce nœud de résistance c'est le nœud de résistance qu'éprouvent tous ces auteurs en lisant les auteurs que j'ai cités et à partir de là donc le travail de ce on va dire de cet ultra contemporain de cette post-littérature c'est précisément d'acter la mort de la littérature de savoir que le dernier écrivain de Maurice Blanchot celui qu'il prophétisait comme reculé toujours dans l'avenir le livre à venir lui pend dans le dos comme un poisson d'avril maintenant il y a vraiment il y a quelque chose qui a changé dans la manière dont on va justement appréhender cette façon-là d'écrire et cette façon-là d'écrire précisément elle intime de tout recommencer de tout recommencer non pas à zéro parce que c'est impossible mais de tout recommencer avec le poids de cette page noire pour tenter à chaque fois illusoirement paradoxalement de tenter de s'en sortir c'est pour ça que nombre d'écrivains de la post-littérature ceux qui débutent à l'horizon des années 2000 ont une obsession qui peut paraître totalement incroyable pour nous qui sommes quand même nourris de la modernité c'est la communication parce que par exemple si on prend l'oeuvre de Movinier elle est totalement paradoxale Movinier pose une idée très simple c'est que dans la vie courante on ne parle pas on ne s'échange pas on n'arrive pas à discuter la moindre conversation quotidienne est en fait rejoint ce que Roman Jacobson appelait la fonction poétique du langage la fonction poétique du langage n'est plus dans le texte elle est dans le quotidien alors que reste-t-il à la littérature il reste justement à la littérature ce qu'elle a pu ou ce qu'on a cru devoir toujours lui refuser c'est à dire la communication le livre qui serait pleinement accompli pour Laurent Movinier ou par exemple la poésie pour Stéphane Bouquet ce serait finalement ce qu'on reculait comme l'évidence même de la littérature comme ce qui ne faisait pas question c'est à dire la fonction fatigue celle du langage du contact la littérature si elle s'accomplit arrivera à trouver l'adresse même de ce qui pourra être l'apostrophe et se tourner vers les uns et les autres et c'est à ça ce vers quoi en fait il faudrait aller pour un grand nombre de ces écrivains qu'il s'agisse de Quintan Quintan par exemple elle pose un devenir politique et elle pose très bien la question parce qu'il me semble qu'il y a un contresens aussi dans la manière dont on pose les questions sur le contemporain on dit toujours littérature et politique non il n'y a pas littérature et politique littérature est politique la littérature est politique c'est à dire qu'il faut une prise de conscience très simple c'est qu'on vit une époque terrible on vit une époque qui n'est plus du tout celle qu'on a pu connaître auparavant c'est une époque extrêmement réactionnaire extrêmement violente et c'est une époque qu'il faut aider en fait c'est une époque qu'il faut aider et donc il faut créer une sorte de il faut réagir à la réaction et c'est ce que fait depuis Tomate notamment Nathalie Quintan qui essaie à chaque fois de remettre au coeur de son propos cette histoire du peuple qui la travaille depuis le début de son oeuvre mais qui après l'affaire de Tarnac prend un tournant beaucoup plus décisif chez elle et chez un grand nombre d'écrivains dont j'essaie de traiter après la littérature voilà je ne sais pas si ça a été dans la littérature quelque part pour réparer le monde d'une certaine manière ah non pas du tout ah non non pas du tout ah non pas du tout parce que ça je pense non 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 parce que je pense d'ailleurs c'est très bien que vous me posiez la question parce que je pense que c'est une pensée du management en fait la réparation du monde la réparation du vivant je pense qu'il y a un discours sous cette réparation du monde qui est en fait assez terrible parce que en fait c'est vous savez le développement personnel c'est le service après-vente du management c'est à dire dans le management vous avez une alienation totale vous êtes aliéné à votre outil de travail mais quand vous sortez si vous sortez vivant de votre bureau parce que plus personne travaille maintenant dans ce monde on a fait taire tout ce qui pouvait être du travail à l'usine maintenant il y a quand même il y a plus d'ouvriers qu'auparavant parce qu'il y a tout ce qui s'appelle le service de la supply chain par exemple pour Amazon quand on prend les colis quand vous commandez des choses chez Cdiscount les hommes sont de véritables robots on parle pas des ouvriers mais on vit une époque véritablement terrible et qu'est-ce qui se passe dans ce management si vous arrivez à sortir de votre bureau vous allez dans la librairie la plus proche et vous avez un rayon qui est totalement en expansion c'est le rayon du développement personnel et cette pensée de la réparation de la réparation du monde c'est le service après-vente du management c'est quoi l'aspect fondamental l'aspect fondamental c'est le libéralisme sauvage vous a presque tué mais on va pas vous changer les conditions de votre vie on va vous réparer et hop on vous remet dans la file pour que vous fassiez casser la gueule encore à la fin mais voilà jusqu'à ce que vous soyez mort et jusqu'à la fin c'est pas du tout une pensée révolutionnaire et c'est d'ailleurs ce que dit très bien Quintan le devenir de la post-littérature est un devenir révolutionnaire alors réparer les vivants oui mais pas quand ils sont morts d'ailleurs par exemple chez Antoine Voters dont on parlait hier moi, Marthe et les autres on en a rien à faire de réparer les vivants on les mange on les mange justement pour continuer pour continuer pour continuer à vivre et je pense que c'est une pensée la réparation du monde une pensée dominant c'est à dire que c'est une pensée sociale où finalement vous savez c'est comme ces dames patronnes c'est une pensée très 19ème siècle où finalement on fait une kermesse pour les ouvriers et puis on leur donne l'aumône c'est une pensée c'est une pensée terriblement terriblement catastrophique et puis qui est perverse parce qu'elle pervertit par exemple ce que Deleuze appelle la distinction de son dernier livre critique et clinique la clinique chez Deleuze c'est pas ça c'est pas c'est pas la salle pétrière c'est précisément ou la verrière pour les profs vous voyez c'est quelque chose qui est de l'ordre d'une proposition pour sortir de tous ces schémas de jugement voilà et là je crois que toute cette pensée sur la réparation c'est dégueulasse voilà merci merci Joanne Ferber pour cette pensée en tout cas vivifiante merci merci à tous trois pour avoir introduit cette journée peut-être un mot tout de même Joanne Ferber sur l'aventure de Diacritique alors on répare personne Diacritique bien compris pour l'aventure donc je rappelle Diacritique c'est une expérience de revue en ligne à l'adresse Diacritique alors Diacritique ça s'écrit D-I-A-C-R-I-T-I-K diacritique.com dont Joanne Ferber est l'un des cofondateurs en quelques mots Oui alors très simplement on l'a fondé en septembre en septembre 2015 parce qu'en fait on est trois issus de Mediapart et en fait on a commencé à fonder ce magazine parce qu'en fait on voulait remettre la littérature au coeur d'une action politique c'est à dire que tout on voulait faire de la littérature une actualité permanente c'était ça notre projet avec Dominique Brie et Christine Marcandier et deux heures après on a été rejoint par Jean-Philippe Casier et Simona Kripa donc on est cinq rédac-chefs et on essaye tous les jours sauf le samedi et le dimanche et encore de proposer trois, quatre articles de fond pour essayer justement d'interroger un certain nombre de pratiques culturelles dont précisément la littérature puisqu'on est tous les cinq chercheurs en littérature donc on a mis la littérature au coeur de notre fonctionnement avec quand même un but c'était un double but c'était de casser le temps journalistique et de casser le temps universitaire c'est à dire de proposer le jour même de la sortie du livre ou quelques jours après une étude assez fouillée sur l'oeuvre qui était évoquée et de la même manière voilà essayer de trouver les livres qui peuvent non pas nous réparer mais les livres qui peuvent nous relever comme dirait David Bosque la littérature des relevails dont il parle ou de nous justement les livres qui sont capables de nous blesser et de proposer une vision des choses qui puisse redessiner un horizon un horizon pas forcément de post-littérature parce que je suis le seul dans la rédaction à être embarqué avec moi-même avec mon idée mais justement une littérature variée puisqu'on a chacun des questionnements très très différents voilà on a des questionnements très différents et la grande chance qu'on a pour l'instant c'est que personne n'empiète sur les questionnements et donc chacun peut vivre sa propre vie avec les auteurs qu'il veut dans les conditions qui sont je trouve idéales pour nous et je l'espère sympathiques pour les lecteurs merci encore merci beaucoup merci à tous d'avoir participé à cette matinée je rappelle les horaires de cet après-midi dans ces 15h notre premier rendez-vous avec Michel Julien l'auteur de L'Île au Tron dont il parlera et à 17h avec vous Jean-Yves Le Richesse interrogé donc avec par les étudiants du master comme Jean Rouault l'a été hier merci à tous trois d'avoir participé à cette matinée merci merci à tous Merci.